Bonjour, peut-être que vous ne le savez pas, c'est quelque chose d'habitude, ce que c'est les pasteurs et les geeks au niveau de la liturgie savent, c'est dimanche prochain, c'est le dimanche du Christ-Roi, du règne du Christ. Et c'est quand même assez intéressant parce que c'est une fête religieuse qui est essentiellement récente du point de vue de l'Église, c'est seulement qu'en 1925 que l'Église catholique romaine a institué cette célébration-là pour affirmer que le Christ règne non seulement sur l'Église universelle, mais aussi sur l'ensemble du monde. À quelque part, c'était une réponse à la montée des mouvements fascistes et totalitaires des années 1920 qui malheureusement nous ont conduits à la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on a cette affirmation-là que le Christ règne sur le monde au complet, mais à quelque part, ce n'est pas vraiment assumé. Parce qu'on dit tout de suite, ah non, non, mais ce n'est pas un roi ou un empereur comme on connaît, c'est différent, il n'est pas tout-puissant, il ne contrôle pas tout. Non, 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 son pouvoir vient de l'humilité, il vient du service aux autres. Mais on parle encore de pouvoir. Par exemple, cette semaine, le texte de l'Évangile, ça vient de Luc 23, c'est le texte de la crucifixion de Jésus. Pardon. Et c'est un texte quand même difficile. C'est un moment d'humiliation, c'est un moment de torture. Les gens se moquent de lui, les soldats romains se réduis. Et Jésus est crucifié entre deux personnes. Un détail seulement trouvé dans Luc. Encore une fois, un détail pour les quicles. Donc, il y a deux personnes. La première personne, à son côté, se moque aussi de lui. Bon, tu es supposé être le roi des Juifs. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu ne t'en sors pas? Puis le deuxième, il dit, non, 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 non. Puis finalement, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et les gens ont tendance à dire, haha, voilà, 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 parce que Jésus pardonne cet homme. Parce qu'il va l'amener au paradis, il faut qu'il le pardonne. Et que seulement que les rois avaient le pouvoir de pardonner à cette époque-là. Voilà, Jésus est un roi. C'est QFD. Je comprends, je comprends pourquoi socialement et psychologiquement, les gens ont besoin d'avoir un messie, un sauveur qui est puissant. Comme un roi, comme un empereur, tu sais. Parce qu'on ne veut pas être sauvé par quelqu'un qui n'a pas de puissance, qui est un loser, tu sais. Je veux dire, ça ne marche pas vraiment dans nos têtes. Mais en même temps, cette quête de trouver la puissance de Jésus quasiment à tout prix a justement un prix, justement. Et nous amène à reproduire à l'intérieur de l'Église les pires choses qu'on peut voir à l'extérieur de l'Église. Parce que lorsqu'il est un peu s'éloigner du message de Jésus, parce que lorsqu'on ouvre nos évangiles, et qu'on regarde la vie de Jésus, Jésus était le contraire du concept de pouvoir. Plus souvent qu'on le voit et on agit et parler pour être au service des autres, d'être le dernier, le moins des autres. Son but, ce n'était pas de ramasser du pouvoir et faire une grande révolution et renverser Rome ou la clique autour du temple. Ce n'était pas ça, là. Même dans la narration de la crucifixion, qui, soyons honnêtes, lorsqu'on veut un messie, un sauveur, puis de faire finir son histoire en torture et en humiliation, c'est un peu antithétique. C'est horrible, comme fin d'une histoire, d'une fin de vie. Jésus continue ce qu'il essaie de faire, même jusqu'à son dernier souffle. Il prend l'occasion d'une personne à côté de lui, puis de lui parler, puis de connecter avec cette personne-là. Peut-être mon gros problème avec cette célébration du règne du Christ, du Christ-Roi, c'est que c'est de nier qu'il y a une autre façon que le pouvoir de faire changer les choses. Jésus n'avait pas de ressources. Encore, la crucifixion, c'est humiliant. Il a été abandonné par ses disciples. Dans les évangiles, il n'est pas compris. Les gens ne comprennent pas son message. Et pourtant, il ne se décourage pas. Et pourtant, il n'abandonne pas. Il y a cette détermination-là, il y a cette croyance-là dans un projet de fou, de certains pourront dire, du royaume de Dieu sur terre. Et il continue. Il ne se dit pas, quel est le moyen que je vais réussir de regrouper une plus grosse masse, puis de partir un mouvement. Non, à chaque possibilité qu'il y a de rencontrer des personnes, et souvent dans les histoires, c'est un à la fois, il prend ce temps-là. Il essaie de les convaincre, il essaie d'enseigner, il essaie de montrer l'exemple. Et ça, je crois que ça n'en dit plus que tous les titres qu'on pourra donner. Souvent, on regarde les gens autour de nous, puis les gens qui ont le plus d'influence, qui sont les plus marquants, ne sont pas nécessairement les gens qui ont le plus de pouvoir, qui ont le plus de titres. C'est les gens qui font et qui agissent selon leurs valeurs. Peu importe les lettres avant ou après, non ou non. Et c'est peut-être ça l'appel qu'on reçoit à travers toute cette réflexion-là, c'est peut-être passer un peu moins de temps d'essayer d'accumuler du pouvoir. Politique, dans nos familles, au travail, peu importe. Peu importe, d'être reconnu, d'avoir du pouvoir de gérer. Et de se souvenir que, pour Jésus, c'est essentiellement être fragile, être authentique, être soi-même. De montrer qui on est, puis d'accueillir les autres tels qu'ils sont. De passer du temps avec ne serait-ce qu'une personne. C'est aussi important que 500 personnes. Et c'est ça, de se souvenir de cette histoire-là. Ce n'est pas nécessairement nier le pouvoir, de dire, ah non, toute forme de pouvoir est mauvais. Pouvoir, c'est une chose. Mais, lorsqu'on parle de suivre l'exemple de Jésus, justement, suivre l'exemple de Jésus, c'est de vivre et montrer l'exemple. De vivre simplement. En anglais, qu'ils disent, ils disent, no fuss, pas de fla-fla, pas de grand-chose. De le faire, tout simplement. De rencontrer un Jean, puis de laisser faire toutes ces histoires de titres et de zones d'influence. Encore une fois, merci d'être là. Merci de regarder. Et d'ici la prochaine fois, faites attention à vous autres. Et à très bientôt. Bye, bye.